... Bienvenue à Québec, domicile des champions de la Coupe vanille en 2018, le rouge et or de l'Université de Laval. Mais avant de penser à une saison parfaite, le rouge et or devaient d'abord oublier cette amère défaite subie en grande finale à Hamilton. Des célébrations débutent pour la première fois depuis 1994. Les Mustangs de Western sont champions de la Coupe vanille. Un match parfait pour les hommes de Greg Marshall qui ont complètement anéanti le rouge et or. Je suis surpris de la tournée des événements. Je savais qu'on jouait contre une très bonne équipe en Western. La manière que l'équipe s'est comportée et la tournée des événements m'a surpris un petit peu. J'étais déçu d'une certaine manière où on n'a pas vu notre vraie équipe sur le terrain. La Ligue de 13 et Merchant qui garde le ballon courant plein centre touché. Chris Merchant sur une course de 13 verges. Et c'est un 26e touché pour les Mustangs de Western en match éliminatoire, un 21e au sol. C'est une déception, c'est sûr que c'est pas une expérience qui est vraiment le fun d'avoir fait tout ce travail-là, de s'être rendu jusqu'au dernier match possible en la Coupe vanille et d'avoir une aussi mauvaise performance. Bonn receveur du côté large du terrain entre 2e et 7e. Richard, la pression s'abelle, le premier joueur se déplace à sa droite et là il est rejoint. Alors ce sera un premier sac du quart pour la défense de Western. Suite à la partie en 2017, c'est sûr qu'il y avait plusieurs émotions. La frustration de plein de facteurs, évidemment la défaite, de la façon que ça s'est déroulé. On remettait en question beaucoup de choses qu'on avait faites durant la semaine, durant la partie, on a essayé de trouver des raisons, des explications sur la défaite. On s'est parlé, on s'est regroupés en tant que joueur. Je sais pas comment l'expliquer, c'est sûr qu'on était déçus de la défaite, mais on savait qu'on n'avait pas perdu, qu'on n'avait pas joué notre meilleur match et perdu. C'est quasiment plus crève-coeur quand tu donnes ton tout, tu donnes, tu sais, tu joues le meilleur match que tu peux pas jouer puis tu te fais quand même battre. Moi je trouve que c'est plus déchirant. Mais là on a tellement mal joué qu'on avait perdu, mais je pense qu'on était… Aussitôt que le match s'était terminé, on avait déjà passé à autre chose. J'avais tellement un mélange d'émotions après la saison que j'ai mis la couvillée de côté pour un petit bout, pour me concentrer vraiment sur le recrutement qui était vraiment… On était déjà trois semaines en retard sur tout le monde, donc il fallait permettre… Puis c'était bon pour moi de faire ça. Donc c'est la première chose qui m'est venue en tête, certaines techniques au sol qu'on devait adresser et corriger. Donc on avait probablement notre plan d'établir, qu'est-ce qu'on devait corriger en défensive pour l'hiver qui suivait. Autre source de motivation pour le rouge et or au cours de l'entre-saison, l'annonce que la Coupe Vanier sera présentée à Québec en novembre 2018. Notre objectif, c'est toujours d'être présent à la Coupe Vanier qui est souvent présentée à Québec, à Vancouver, à Toronto. Mais je ne veux pas te mentir, je me souviens très bien. C'était un mardi soir, si je ne me trompe pas, qu'on a eu la nouvelle. J'étais tout seul chez moi, j'écoutais les Canadiens probablement. Puis là, on a vu la nouvelle sortie, qu'on allait recevoir la Coupe Vanier en 2018. Puis là, tous les joueurs de l'équipe, on s'est juste mis à se texter, à s'écrire. Puis on était tellement excités. Puis tu sais, ça tombait très bien, surtout pour un joueur comme moi qui graduait. Les joueurs qui étaient vers la fin de leur cheminement. C'est une expérience qu'on voulait avoir. Puis c'est surtout les joueurs qui sont rentrés avec moi en 2015. On recevait la Coupe Vanier ici au PEPS. On n'était même pas présents dans la partie. On avait perdu à la finale de la Coupe d'Andy Moore. Je me souviens, j'écoutais la partie chez moi. J'étais chez moi. J'entendais les feux d'artifice popper à la fin de la partie. Je vous entendais de mon salon. Les Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique surprennent les caravans et remportent la 51e Coupe Vanier. Donc là, c'est sûr qu'on voulait être présents, qu'on voulait gagner cette partie-là. Puis on voulait vivre ça à fond. Nous, tout est taxé sur 12 matchs. Tout est planifié jusqu'à la Coupe Vanier. Peu importe si on joue à Vancouver ou dans le parking ici. Nous, on veut se rendre à la Coupe Vanier. Donc, tout était planifié. Et contrairement à 2017, tout tombait en place. Si tout tombait bien, on pouvait avoir la Coupe Vanier chez nous, la Coupe Q-Tech et la Coupe Vanier chez nous. Donc, pour nous, c'était favorable comme calendrier. Je m'en rappelle, il y a eu l'annonce de la Coupe Vanier. Et tu vas mettre de l'essence. Tout le monde t'en parle. Ta mère t'en parle. Ton nom t'en parle. Tout le monde te parle de la Coupe Vanier. Donc, c'est même un peu de stress. Puis pour nous, les coachs, c'est de s'assurer qu'on fait les mêmes choses comme d'habitude. Mais de prendre le stress sur les coachs et non pas sur les joueurs. De s'assurer que les joueurs ont un plaisir à jouer et un plaisir à s'y rendre. Le premier match, il faut toujours le prendre avec un grain de sel. C'est sûr que c'est le premier. D'habitude, on n'a pas trop de misère le premier match. Ça roule quand même bien. Là, je pense qu'on manquait beaucoup de timing, d'exécution. On était tout le temps décalés par un petit détail. Il manquait une personne qui manquait son bloc. Je pense que quand on revisait le film, à chaque jour, il y avait peut-être une personne qui ne faisait pas sa job. Mais on le sait tous, au football, quand il y a une personne qui ne fait pas son travail, ça fait que le jeu ne fonctionne pas. Je n'étais pas inquiet. Je suis un peu surpris. On avait joué un match contre Guelph. C'était une bonne équipe de l'Ontario. Et Hugo avait joué d'un match extraordinaire. Il avait fait des très, très belles choses. On s'attendait de lui comme carrière de cinquième année. Pour une raison ou d'une autre, offensivement, pas seulement Hugo, mais en général, on n'était pas vraiment aussi présents. Je ne sais pas si notre tête était déjà à quelque part d'autre. Mais en réalité, si on n'a pas joué notre match, c'est encore trop tôt dans la saison pour paniquer. On a tout ce qu'il faut pour produire. Glenn Constantin le sait. Les adjoints le savent. Il y aura énormément de remise en question. Assurément. Puisque dans deux semaines à peine, le Rouge-Or enfronte les Carabins. Après une victoire facile contre Concordia, le Rouge-Or subira son premier vrai test de la saison. Un rendez-vous avec leurs grands rivaux, les Carabins à Montréal. Facilement, c'est réussi. Gagner le premier match à Montréal, ça nous met en confiance. Ça nous montre aussi que si jamais on a à retourner à Montréal par la suite, on est capable de le faire. C'est un peu un match d'échec quand on joue avec les Carabins. On doit probablement les voir trois fois. Des fois, tu suranalyses ce qu'ils vont te montrer des surprises au premier match. Est-ce qu'ils en regardent pour le deuxième ou le troisième? Donc, il ne faut pas que tu défouilles ça. Donc, tu dois défendre ce que tu connais et pas les fantômes. Donc, on a quand même une très bonne offensive à maturité. Une bonne offensive qui est très bien préparée aussi. Donc, on avait une opportunité. Et puis, un carrière de cinquième année qui vaut de l'or. C'est un match plutôt lent parce qu'il n'y a pas eu de grosses progressions. On est capable de faire des beaux jeux, mais n'empêche qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de pointage. Ça fait qu'on avait bien exécuté. L'exécution avait été là, contrairement au match contre Sherbrooke où il nous manquait toujours des petits détails. C'est sûr qu'on l'abordait de façon très sérieuse, mais il y a tout le temps une certaine incertitude quand on commence notre premier match contre les Carabins. Tout le temps, c'est la théorie du complot. Ils ont changé leur offensive au complet cette année. Ils ont rien montré sur le film. Puis là, ils vont nous sortir plein de schémas qu'on n'a pas vus. Mais finalement, ça reste que c'est une partie de football. Et voilà, c'est terminé. Le Roger, toujours invaincu à ce début de saison. Trois victoires au kick est fait. Il y a une progression. Souviens-toi à quel point on avait été déçus face à Sherbrooke. On sait que c'est un match serré. Il y a tout le temps des matchs serrés. Je pense qu'il y avait une séquence de 5-6 matchs où ça se décidait par 3 points et moins. Donc, on savait que c'était un match serré. C'est vrai que tu joues à la maison, tu as le coussin des 5 points. Ça enlève un petit peu de stress, mais on sait que pour nous, c'est le type de match qu'ils vont bien nous préparer pour les séries contre les gros matchs qui s'emmènent pour nous. Il y a un chercheur à savoir, il est rejoint, sac du corps. Mathieu Betts vient de battre le record. Mathieu Betts avec maintenant 32,5 sacs du corps en carrière. Il est au premier rang du football universitaire canadien. Tous les années, des coachings confondus, je n'ai jamais vu un joueur défensif dominer autant un match que ça. On parle des 4 sacs, c'était exceptionnel. C'était un gars qui était sur une mission, si on va un peu plus loin, depuis le début de saison. Ce gars-là avait pris comme mission et comme mandat d'emmener cette équipe-là à la Coupe d'Agnée. Je me souviens du jeu. C'était un stunt un peu particulier qu'on avait fait. C'est un ajustement qu'on avait fait la veille en réunion dans le bureau avec toutes les D-Line et Coach Glenn. J'étais peut-être un peu plus content que cet ajustement-là qu'on avait fait la veille avait fonctionné. Tout le monde courait vers moi. C'est là que j'ai eu le déclic. C'est vrai, c'était ça aussi. J'étais excité par le moment, tout simplement, de l'importance que le jeu avait à ce moment-là dans la partie, que le jeu qu'on avait planifié la veille avait fonctionné. Quand tout le monde fait même sauter dessus, j'ai compris que c'est vrai, il y avait ça aussi. J'étais content que c'était derrière après ça. Oui, ça s'est rendu en prolongation, mais on était tellement confiants et on exécutait bien que je n'ai jamais eu peur dans ce match-là comme quoi on allait perdre. Je me suis toujours regardé au prochain jeu et j'étais toujours prêt pour le prochain défi. On a été capable de s'en sortir en prolongation. Le stade tennis de l'Université Laval, après 60 minutes, c'est toujours l'égalité 15 à 15. C'est réussi! Le beau géant, avec toujours une fiche parfaite, s'assure du premier rang du football universitaire du RSEQ. Je suis vraiment content pour lui. Ça fait cinq ans qu'il tire et qu'il donne tout ce qu'il y a pour ce programme-là. C'est sûrement qui a travaillé ce ballon-là, c'est sûr que c'est le fun. Mais je suis vraiment content pour lui surtout de lui avoir permis de battre ce record-là. Moi, personnellement, j'espérais le battre, mais je n'allais rien faire de spécial pour le battre. Le match, pour moi, a toujours une plus grande importance. Je vais toujours exécuter le jeu qu'il m'est donné ou que Justin a appelé de la façon qu'on l'a préparé. Le touch au sol, oui. Le touch au sol, comme je l'ai dit, c'est rare. Mais là, j'y pensais vraiment, j'avais essayé un peu plus tôt aussi, d'y donner ça. La part, je pense que ça s'est fait par soi-même. On jouait bien. En direct du stade TELUS à Québec, TVA Sports vous présente la finale de la Coupe Dunsmore. C'est notre rendez-vous annuel de la Coupe Dunsmore entre les deux équipes. Sixième année de suite, dixième fois dans l'histoire que les Carabins et le Rouge d'Or s'affrontent en finale de la Coupe Dunsmore. Mesdames et Messieurs, le Rouge d'Or! Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui rentrent là-dedans de préparation. Les deux équipes, ça commence très bien. C'est comme un match sur un fil de fer. La réalité, c'est que ces matchs-là sont décidés par à peu près une douzaine de jeux, une douzaine de bons jeux, une coupe d'erreur. Donc, la réalité, c'est que c'est vraiment, c'est vos joues, trois matchs presque parfaits contre une très, très bonne équipe qui te connaît très bien. Et souvent, c'est les jeux, des jeux comme ça, des Tennessee Breakers, où tu comptes la tendance que tu as peut-être établie pendant le coup de match. Donc, c'est les jeux surprises, les jeux qui vont faire la différence. C'est souvent ces jeux-là ou des erreurs, physiquement, ou maintenant. Au clair à la Ligue de 40, ça va vers son début. Il n'y a pas de bouchoir et ce sera un toucher défensif. C'est sûr que tu as gagné les deux premiers affrontements. Donc, c'est quand tu aurais bien beau être deux et un, mais tu n'as pas gagné la bonne. Ça aurait été frustrant. C'est une Coupe d'Andy Moore, il y a de la fébrilité, il y a de la nervosité. Mais ça a été collectivement, défensivement, une de nos bonnes parties de l'année, sinon pas la meilleure. Ils ont sorti des choses nouvelles, cette partie-là, surtout avec leur formation Wildcat. On n'était pas nécessairement prêts, on s'est ajustés rapidement. Notre défensive est là pour nous appuyer. Là, c'est à notre tour de les aider et de les laisser se reposer. Ils ont joué super bien. Notre tertiaire a fait des super bons jeux pour nous permettre de retourner sur le terrain comme attaque. Je pense que ce match-là était quasi parfait pour la défensive. Après ça, quand la neige, j'ai mis de la partie. Ça, c'était vraiment une belle expérience. Il pose un genou au sol et le Rouge et Or est champion de la Coupe d'Andy Moore. La saison parfaite se poursuit. Après une 15e conquête de la Coupe d'Andy Moore, le Rouge et Or dispose facilement des champions des maritimes en demi-finale canadienne. Ils ont maintenant rendez-vous avec les Mustangs de Western, invaincus lors de leurs 23 derniers matchs. À y repenser, c'est sûr que c'est le meilleur scénario qui pouvait arriver. Moi, je voulais gagner la Coupe d'Andy. C'est la seule chose que je demandais. Je me souviens, par exemple, qu'après la partie, on était revenu dans le vestiaire et on écoutait la Coupe Mitchell entre Saskatchewan et Western. Quand cette partie-là a été finie et que j'ai appris qu'on jouait Western, honnêtement, je ne vais pas mentir. J'étais content. Ça mettait la table pour l'affrontement qu'on voulait et qui devait arriver. Je ne pense pas qu'on aurait pu avoir une semaine de préparation aussi sérieuse que ça que si on n'avait pas joué contre Western. Le gros défi pour nous, c'est de garder ça comme une semaine normale. L'avantage de jouer à la maison, c'est de pouvoir coucher dans ton lit le plus longtemps possible, être dans ton vêt de propre vestiaire. On a aujourd'hui aux joueurs adressé toutes les demandes de billets. D'ici mardi, on ne veut pas entendre parler de billets ou de ma tante qui vient au match. Je veux juste savoir si tu te concentres là-dessus. Et les choses se compliquent un petit peu plus le jeudi avec les événements, le banquet, les conférences de presse. Pour nous, c'est de garder ça le plus tiré avantage d'être chez nous. Donc, le confort de nos affaires. Et la dernière soirée, on rentre à l'hôtel pour justement qu'il n'y ait plus de téléphone et plus rien. On se concentre vraiment sur la tâche. Déjà une belle fébrilité, belle ambiance ici à quelques minutes du bâté d'envoi. C'est de cette façon qu'on souhaite la bienvenue aux Mustangs à Québec. Ce jeu-là, on a décidé de faire ça à peu près le jeudi, je pense. Le jeudi avant la compagnie, j'étais assis dans le bureau avec les camps arrière et Justin. Et on se demandait… Des fois, Justin, son premier jeu du match, il s'y est le mardi. Mais là, il ne savait pas. Il n'était pas trop sûr. Il avait quelques options. Moi et Samuel Schellert, on s'est dit « Pourquoi on n'essayerait pas une longue passe ce premier jeu? » Si on l'a, on se sette le ton. On dique la cadence de tout le reste du match. Si on ne l'a pas, ils vont peut-être nous respecter un petit peu plus. Parce qu'ils savent qu'on va attaquer des options verticales. Si on va essayer de pousser le ballon plus loin sur le terrain. On y va à nouveau par la passe. Hugo Richard avec une autre longue passe. Le long des lignes de côté. Et c'est complété pour le toucher. Dans la zone des buts. Vincent Forms sur Montblot. 46 verges. Touché, Rougeard. Quand tu es un joueur de ligne défensive, la pression ou le spotlight est peut-être un petit peu moins sur toi. Mais c'est fantastique, en fait, cette partie-là aussi. Offensivement, à quel point un joueur comme Hugo, lui, a eu une performance individuelle impressionnante, remarquable. Puis, tu sais, ça te prend ça, un jeu comme ça de ton corps arrière, en série, en finale nationale. C'était évidemment idéal. Puis, c'est ça que ça nous prenait. Pour moi, ce que je vais leur dire souvent à la demi, c'est que les dix premières minutes du troisième quart sont hyper importantes. Parce que même, peu importe, c'est une deuxième demi, le bon but classique, c'est 0-0. Mais la réalité, c'est que les dix prochaines minutes vont être déterminantes. Si tu peux contrôler ça, puis on a quand même, je pense qu'on a scoré tout de suite après, au troisième quart, ça va donner une bonne chance. Et là, j'ai comme senti, même si c'est pas fini, mais juste un travail en confiance. Le Rougeard rapporte la dixième compagnie de son histoire. Ah! Quel grand match! J'étais vraiment content. J'étais surtout content de la victoire. J'étais content pour tout le monde. J'étais content pour les partisans qui se sont présentés. On aurait pu leur donner un bon match, une bonne performance à la maison pour la Coupe Vanier. Puis, dans des conditions qui étaient quand même difficiles pour les partisans. Puis, ils se sont quand même présentés en grand nombre. Donc, j'étais vraiment content de finir ça chez nous, avec les gars, sur une victoire, où est-ce que tout le monde a joué un bon match, moi inclus. Par la suite, c'était vraiment une belle façon de clore mon parcours à l'université. Québec! Merci! C'était vraiment content pour les joueurs de l'année passée. C'était vraiment... Je dirais pas dire qu'on s'était humiliés, mais c'était pas notre équipe là-bas. Puis, de pouvoir voir ces joueurs-là, ces coachs-là se revendiquer, ce titre qu'ils pensent qu'ils étaient vraiment le nôtre cette année. Ça, c'était vraiment heureux pour toute l'organisation. Non, honnêtement, on a bien fêté d'après moi, là. Il reste encore un petit peu de champagne qui traîne sur les plafonds du vestiaire en ce moment encore. Mais, tu sais, c'est la consécration de quatre années qui n'aurait pas pu mieux se terminer. Une Coupe Vanier à Québec, c'est un sentiment qui va être difficile de retourner chercher. On a tout vécu, je te dirais, ma classe de recrutement où on perd une Dunsmore, on gagne des Vaniers, on perd des Vaniers. Puis, tu sais, surtout le fait de la perte en 2017, avec du recul, c'est certain que tu veux pas perdre des matchs de football, mais ça a mis la table pour une édition 2018 qui a été spéciale, une victoire, évidemment, qui est indescriptible. Le sentiment que j'ai eu avec tous mes coéquipiers, l'effort qu'on a mis pour arriver à notre objectif, puis de le faire à Québec, dans notre stade, c'est certain que c'est des souvenirs que je vais me souvenir à tout jamais. L'un des plus prestigieux programmes de football au pays mérite donc un dixième titre canadien et connaît du même coup sa quatrième saison parfaite. L'édition 2018 du Roger, l'armée les plus grandes de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada